Donc je vous propose de démarrer nos travaux en signalant que nous sommes, et nous essayerons maintenant d'ailleurs pour toutes les réunions que nous pourrons tenir en présentiel, mais il faut tenir des réunions en présentiel, d'être enregistré et filmé, ce qui permet comme ça que l'ensemble des débats soient restitués et que ce soit envoyé et que vous puissiez ensuite, alors la mairie du 6e, directement de façon, je dirais, formelle, mais également que vous-même, vous puissiez informer vos proches, vos amis, vos relations, ceux et celles qui sont en relation avec vous et que vous souhaitez informer de vos travaux et du travail du conseil du 6e arrondissement. Même si, comme nous sommes, nous tenons le conseil dans des conditions que vous connaissez, on va essayer quand même d'être relativement rapide, tout en permettant bien sûr à chacun d'entre nous de s'exprimer et je voulais également signaler que j'avais souhaité que ce conseil se déroule toujours en formule publique, c'est-à-dire, et je remercie ceux et celles qui ont souhaité braver, non pas le couvre-feu, mais en tout cas les consignes sanitaires pour néanmoins assister à ce conseil d'arrondissement, on se sentira moins seul. Néanmoins, 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 j'excuse trois élus qui ont donné pouvoir. Alors, Mme Comprégnac, conseillère de Paris, qui est cas contact à l'Assemblée nationale et donc qui a souhaité effectivement, en quelque sorte, respecter les règles et qui m'a donné pouvoir. M. Passelet, qui avait un rendez-vous aussi médical prévu à l'avance et qui a donné pouvoir à Mme Chantal Lambert-Burins. Et Mme Bertomier, qui, elle, avait une obligation professionnelle et qui a donné pouvoir à M. Paul Maria. Je vous propose, mes chers collègues, également de voter la désignation du secrétaire de séance. C'est en l'absence de Mme Bertomier qui assumait cette fonction lors des précédentes séances. Maintenant, je vous propose de voter la désignation de M. Maria, Paul Maria, qui sera assisté comme secrétaire auxiliaire par M. Christophe Rivoal, directeur général des services. Avant que je vous parle de l'ordre du jour définitif, je voulais vous signaler qu'en vertu de l'article 19 du règlement du Conseil du sixième arrondissement, dans sa version actuelle, c'est-à-dire celle qui a été votée le 3 juillet 2014, je vais introduire en urgence un vœu que nous examinerons, bien sûr, après les deux vœux qui ont été inscrits à l'ordre du jour du Conseil. C'est un vœu, je vous ferai distribuer tout à l'heure, qui a trait à la réouverture éventuelle des librairies. Donc, c'est un sujet qui a fait l'objet d'un certain nombre d'interventions au cours des derniers jours, donc qui ne vous étonnera pas. Alors, nous avons un ordre du jour définitif qui comprenait 13 points en intégrant les deux vœux qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Il y a une délibération qui a été retirée cet après-midi, c'est la délibération d'ASCO 137 qui a trait à l'autorisation d'occupation des cours d'école, mais c'est parce que, bien évidemment, cette opération qui est intéressante et pour laquelle, d'ailleurs, nous avons déjà proposé, enfin proposé, suggéré éventuellement l'ouverture de la cour du groupe scolaire Littré, et on proposera également pour qu'il y ait un équilibre géographique, sans doute, à l'école Jardinet également, si c'est possible d'ouvrir sa cour quand ce sera possible. Nous, cette délibération a été retirée pour les raisons évidentes que vous connaissez, et ça permettra peut-être, si ça permet, que ces opérations soient faites au printemps prochain. Ce sera une bonne chose. Donc, 13 points moins 1, c'est-à-dire, ça fait 12, plus le vœu que nous évoquerons tout à l'heure, on revient à 13, pour ceux qui aiment les mathématiques. Alors, je vous propose, il n'y a pas de vote global d'approbation, puisqu'on va passer toutes les délibérations, qui ne posent aucun problème, qui ont le pouvoir, je pense, tous approuver. Sur l'urgence, formellement, je suis obligé de vous faire voter l'urgence pour l'introduction d'un vœu. Donc, sur l'urgence, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, qui vote compte, qui vote pour, Je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour tel qu'il est, qui vous est proposé. Alors, nous avons l'extrait des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du mardi 22 septembre 2020, qui a fait l'objet aussi d'un enregistrement, si je ne me trompe, qui était un enregistrement. Alors, est-ce que cet enregistrement, parce qu'il faut toujours tout vérifier dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que cet enregistrement vous a été transmis, notamment à M. Commet ? L'enregistrement, je l'ai trouvé sur le site, oui. Vous l'ai trouvé sur le site. Il est donc sur le site. Il est consultable sur le site. Parfait. Et est-ce que, alors là, je me permets de poser une question, est-ce qu'on peut, consultable sur le site, est-ce qu'on peut le récupérer techniquement, et éventuellement l'envoyer ? C'est possible, ça ? Oui, il va falloir voir sur la taille du fichier et vos capacités de messagerie respectives. Donc, on va tester. Je vous l'enverrai demain, il y en a un, si vous recevrez, je vous le conseille de vous déresser ici. Alors, vous enverrez demain celui du 22 septembre, puisque M. Rudy va mettre un certain temps, lui, il faut qu'il retravaille. Demain matin, vous le rendez-vous ? Demain matin. Bon. Après, on peut envoyer demain matin celui du 22 septembre, et demain après-midi, celui de ce soir. D'accord ? On fait comme ça. C'est très bien. Donc, je vous propose de voter l'extrait des libérations sur ces bases. On est d'accord. Je vous remercie. Oui, Mme Kies. D'habitude, avant, on avait les comptes rendus écrits des conseils d'arrondissement, parce que c'est plus facilement exploitable pour les citoyens d'avoir un compte rendu écrit. Je voulais savoir, est-ce que ça, ça pourrait rester aussi, parallèlement aux enregistrements ? Si vous voulez, c'est considérable. Si vous voulez retranscrire la totalité, c'est un travail considérable. Nous n'avons pas de sténotypiste. C'est pour ça qu'on fait un compte rendu oral, pour avoir un compte rendu intégral. Après, on peut avoir un compte rendu écrit. Moi, je signe un procès verbal, avec notamment les votes, les votes, les délibérations qui sont votées. Ça, on le fait. Mais en revanche, le compte rendu intégral de nos dialogues, le dialogue que nous avons, par exemple, tous les deux actuellement, il est enregistré. Vous l'aurez dans le compte rendu audio. En revanche, le retranscrire dans un compte rendu manuscrit, ça, il faut avoir des sténotypistes. Et ça, nous n'avons pas de sténotypistes. Sinon, c'est un travail absolument considérable d'écriture, de relecture. Et ça nous prend un temps, et puis c'est un peu contradictoire maintenant avec la dématérialisation, même si j'essaie de faire en sorte que, vous voyez, nous ne soyons pas totalement dématérialisés. Je me demande si certains conseils d'arrondissement, je ne sais pas ce soir, mais ce n'est pas choquant dans les grands arrondissements qui auront peut-être lieu en audiovisuel. Ce qui est quand même très réducteur. Mais on est, c'est vrai, par ces temps un peu difficiles, contraints à des... Et ça ne serait pas possible d'envisager de faire comme c'était autrefois ? Parce que les comptes rendus de tous les conseils d'arrondissement de 2019, 2018, 2017... Mais on a arrêté il y a longtemps. On a arrêté il y a au moins deux ou trois ans. On a arrêté ces comptes rendus écrits in extenso il y a deux ou trois ans. On n'a pas arrêté cette... depuis l'élection. Ça avait été arrêté depuis longtemps. Mais là, justement, je pense que le système de l'audio, ça vous permet de réécrire, de vous réentendre, de transmettre en plus à l'ensemble de ceux qui vous suivent le compte rendu, et peut-être, après vous, de mettre un petit texte mettant en lumière les points saillants sur lesquels vous avez voulu intervenir, sur lesquels vous avez voulu obtenir des réponses, ou ceux sur lesquels vous n'en avez pas obtenu. Après, sur les six cas, par exemple, on verra si on peut faire un six cas en présentiel. Là, il y a un petit compte rendu. Il y a un petit compte rendu de deux ou trois pages, mais qui est plus léger, qui est moins formel que... Parce que le problème, c'est quand on me demandait des comptes rendus écrits, ça n'allait jamais. Vous avez toujours quelqu'un qui vous disait, j'ai pas exprimé ça. Donc, c'était un travail sans fin, qui n'est pas celui qui est fait au cordeau par le Conseil de Paris, mais avec des moyens, bien sûr, beaucoup plus considérables, où là, vous êtes enregistré, vous retrouvez totalement votre texte, et à la virgule près, vous avez vraiment tout ce que vous avez prononcé. Je vous propose peut-être d'entamer nos travaux par l'élection d'un cinquième adjoint, en l'occurrence d'une cinquième adjointe, et nous avons deux délibérations qui ont trait à cette affaire importante, qui consiste, si vous voulez, à constater le fait que nous pouvons élire, dans le Conseil du sixième arrondissement, un cinquième adjoint. Puisque vous savez qu'en application des dispositions L2511-25 et L2511-25-1 du Code général des collectivités territoriales, le nombre d'adjoints ne peut excéder 30% du nombre total des membres du Conseil d'arrondissement sans être inférieur à 4. Donc c'est comme ça que nous avons, dans un premier temps, élu 4 adjoints maires. La limite de 30% peut être dépassée pour la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs conseils du quartier, dans la limite de 10% de l'effectif global du Conseil. Donc 10% appliqué à 13, ça fait 1,3, rapporté à l'entier au nombre inférieur, ça nous fait donc un cinquième adjoint qui peut être élu. Et qui a principalement, effectivement, la charge des six conseils de quartier. C'est-à-dire, alors je le signale, ce n'est pas un adjoint chargé de contrôler absolument tout ce qui se passe dans les conseils de quartier. Ce n'est pas un commissaire politique chargé des conseils de quartier. C'est un adjoint qui est là pour travailler avec les présidents des conseils de quartier, avec les membres des conseils, pour veiller à ce qu'ils fonctionnent, je dirais, correctement. Ils aient les moyens. Que la coordinatrice des conseils de quartier, qui est toujours Stéphanie Pujerinet, puisse suivre les conseils, qui laissera à la disposition, effectivement, des membres de ces conseils, qui vont être désignés jusqu'à la fin de la semaine, qui peuvent poser leur candidature jusqu'à la fin de la semaine. Le tirage au sort ayant lieu, si je me rappelle bien, le mardi 17 dans 15 jours, dans deux semaines, mardi en 15, et la commission étant composée de M. Commet et de M. Paslec, pour veiller au bon déroulement de ce tirage. Et puis ensuite, nous aurons deux... Nous aurons, effectivement, et là, je me concerterai avec un certain nombre d'entre vous, à déterminer un certain nombre, notamment les associations qui siégeront dans chacun de ces conseils de quartier, conformément au règlement. La totalité des collèges étant ensuite soumis au vote du conseil d'arrondissement, et je vous proposerai, mes chers collègues, que nous passions, essayons de passer ces collèges, peut-être pas la totalité, mais au moins une partie. Si on arrive à passer la totalité, tant mieux. Le mardi 30 novembre, date de notre prochain conseil d'arrondissement. Voilà. Donc, je vous propose, donc, d'élire un cinquième adjoint chargé des conseils de quartier. Donc, si vous êtes d'accord, formellement, d'adopter cette délibération, il n'y a pas de problème, je vous en remercie. Et maintenant, nous passons formellement à l'élection de ce cinquième adjoint. Je vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article que j'ai cité tout à l'heure, les adjoints au maire d'arrondissement sont désignés parmi les membres du conseil d'arrondissement de nationalité française. Ça, c'est une disposition, effectivement. Nous avions, par exemple, un élu qui avait la double nationalité dans le précédent conseil, qui n'aurait pu, en vertu de cette disposition, être élu comme adjoint. Les élus du conseil d'arrondissement, qui, idéalement, c'est bien spécifié, c'est une certaine restriction, d'ailleurs, qui sera peut-être un jour, en quelque sorte, amendée. Les élus du conseil d'arrondissement, qui ne sont pas français, mais citoyens d'un autre pays, membres de l'Union européenne, ne peuvent être adjoints au maire d'arrondissement, puisque vous savez qu'on peut élire comme conseiller d'arrondissement des citoyens européens. Le vote a lieu au scrutin secret de type majoritaire, uninominal. Les délégations sectorielles qui sont accordées aux adjoints au maire d'arrondissement sont de la seule compétence du maire d'arrondissement et non d'un conseiller d'arrondissement. Ça, on rappelle le droit. Et je voulais, alors, au titre de l'élection de 5e adjoint, je voulais appeler les candidatures. Donc, qui est candidat ? Alors, pour ma part, au titre de la majorité municipale, je propose la candidature de Mme Florence Devarat, qui me confirme qu'elle est bien candidate. Oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres candidats ou d'autres candidates ? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote et nous allons vous donner deux bulletins. Un bulletin sur lequel est porté le nom de Mme Devarat et un bulletin blanc. Oui, c'est le 1er décembre. Oui, alors, pardonnez-moi, on fait rectifier à juste titre Le prochain conseiller d'arrondissement, alors, si, aura lieu normalement le lundi 30 novembre. On repasse au lundi, a priori. On repasse au lundi, a priori. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Je vous remercie. Donc, Mme Devarat, Florent Devarat, qui s'est élue cinquième adjoint au maire du sixième arrondissement chargé des conseils de quartier. Voulez-vous dire quelques mots, chers collègues ? Oui, merci. Merci, cher monsieur le maire, merci, chers collègues. Je vous remercie beaucoup pour ce vote à travers lequel vous me faites confiance. Je tiens à vous dire que, pour moi, les conseils de quartier sont très importants. C'est vraiment un lieu de contact, d'échange, de proximité avec les habitants. Et donc, voilà. Je ferai en sorte que les conseils fonctionnent le mieux possible dans l'arrondissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Monsieur le maire, chers collègues. Merci. 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 Maximilien Vox. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. 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 Jacques Prévert à hauteur de 3 300 euros pour la maintenance de ses extincteurs. 20 000 euros sont aussi dédiés à l'achat de vidéoprojecteurs dans deux collèges du 9e et 18e arrondissements. 720 163 euros vont permettre aux collèges de financer des équipements facilitant le travail des adjoints techniques. Alors, il s'agit d'achat d'aspirateurs dorsaux, de chariots de lavage, etc. Et là, le collège Prévert est concerné à hauteur de 19 969 euros. Enfin, 245 566 euros sont dédiés à des travaux urgents ou ne présentant pas de technicité particulière. Et là encore, aucun établissement du 6e arrondissement n'est concerné par cette attribution. Je vous remercie donc de voter favorablement cette délibération qui concerne le 6e arrondissement pour un montant de 23 269 euros sur un total de 1 142 153 euros. Oui, mais chaque établissement a ses spécificités. Donc, il n'y a pas de règle de proportionnalité dans cette délibération. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Adoptez l'unanimité. Nous poursuivons nos travaux et pour la DAE 166 qui concerne une subvention globale de 42 000 euros à 14 associations dans le domaine du désigne, la mode et les métiers d'art, je donne la parole à la première adjointe. Merci, monsieur le maire. Bonjour, mes chers collègues. Merci. Face aux conséquences qui ont lourdement pénalisé les entreprises, dont les opportunités commerciales ont été réduites de façon drastique. Je veux parler donc du Covid qui a pénalisé ces entreprises et va les pénaliser encore. Les associations de professionnels font un travail énorme pour essayer de pallier les conséquences lourdes de ces entreprises. C'est pourquoi, n'ayant plus d'occasion de rencontrer un public d'amateurs et de consommateurs, il a été jugé utile et pertinent de les aider avec un complément de subvention qui leur est attribuée. Donc, je ne vais pas lister tous les 14 projets. Je vous renvoie aux délibérations. Je vais simplement peut-être m'arrêter à celle qui concerne le 6e arrondissement, non pas parce qu'elle y est située, mais parce que c'est l'association Paris-Potier, qui est une association qui date de 95, qui a déjà de nombreuses années, qui a l'occasion de promouvoir les métiers de la céramique dans toute leur diversité, au bénéfice d'un large public d'amateurs. En 1920, les journées de la céramique ont célébré leurs 23 ans sur la place Saint-Sulpice. 2020, tu l'as dit. 2020, ah pardon, 1920, décidément. Donc, en 2020, les journées de la céramique ont célébré leurs 23 ans sur la place Saint-Sulpice, qui avait lieu entre le 1er et 4 octobre, c'est-à-dire pas aux dates auxquelles ils se regroupent régulièrement, c'est-à-dire au début juillet, mais là cette fois-ci pour toujours raison de Covid. Donc, c'est une centaine de céramistes français et étrangers qui ont proposé leur création à un public important. Et pour soutenir cette opération qui contribue à promouvoir les savoir-faire et la créativité des métiers d'art parisiens, on propose de renouveler les lettres financières apportées à cette association et en lui attribuant un complément de subvention de 5 000 euros au titre de l'exercice 2020. Voilà, donc, je vous propose, je pense que c'est un vote complet, d'autoriser la maire de Paris à cette convention globale de 40 000 euros. Voilà, mes chers collègues et monsieur le maire. Merci, mes chers collègues. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce dossier ? Non ? Vous avez remarqué, mes chers collègues, que malheureusement, le foire Saint-Sulpice a dû être interrompu, mais que la manifestation dédiée aux livres et celle à la céramique ont pu avoir lieu avant, malheureusement, que les mesures, on était à l'époque dans un premier train de mesures, bloquent. Moi, je l'ai beaucoup regretté parce que ça a notamment totalement altéré la tenue des deux manifestations culturelles importantes que sont le marché de la poésie qui venaient, il faut dire, après la foire aux antiquaires, qui est, elle, un but lucratif évident, mais qui sert à financer les autres manifestations culturelles. Moi, je pense que ça aurait pu avoir lieu, il y avait un filtrage, il y avait un certain nombre de consignes qui auraient pu être durcies éventuellement. Malheureusement, les mesures et, je dirais, les lois sanitaires qui nous en servent ont fait que cette manifestation n'a pas pu se dérouler dans sa globalité. Alors, l'opératrice, puisque c'est une opératrice qui a eu pendant trois ans le soin d'organiser la foire Saint-Sulpice, reviendra normalement au mois de juin. J'espère qu'au mois de juin, on sera au moins dans une période un peu plus clémente. Voilà. Donc, je vous propose de voter cette subvention globale dans laquelle est inséré, effectivement, ce complément de subvention pour Paris-Potier. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Alors, maintenant, je vais rapporter rapidement sur une subvention complémentaire de 3 000 euros. C'est au titre des crédits bloches, 10 bloches, pour le comité des fêtes et d'action sociale du 6e arrondissement, que vous connaissez bien, qui, il exposait des motifs, rappel effectivement, rapidement, ce qui a été fait en 2019, ce qui a pu être fait en 2020. En 2019, d'ailleurs, les expositions sont passées un peu à travers les gouttes, si je puis dire, du Covid. Là, malheureusement, si la Biennale a pu avoir lieu, la Biennale a pu avoir lieu, elle a été stoppée juste dans ses dernières heures. Et les œuvres, d'ailleurs, ne sont pas encore retirées du Salon du Vieux Colombier, ni de la Galerie de la Salle des Fêtes. Mais nous allons, malheureusement, être obligés d'annuler les deux expositions qui étaient prévues au mois de décembre. C'est-à-dire une exposition de photographie qui devait avoir lieu dans la Galerie du Luxembourg et une exposition de Nicolas Panoï-Yatov, qui est d'ailleurs cité dans la délibération, et qui devait intervenir du 18 au 7 décembre. Et la suite, on verra si la suite a lieu. Voilà. Donc, c'est au titre de ces activités culturelles, que le Comité des Fêtes, qui a également une action sociale, bien évidemment, que nous vous proposons d'attribuer une subvention de 3 000 euros qui s'ajoutera à la subvention de 4 500 euros qu'il a déjà reçue. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, mes chers collègues ? Il n'y en a pas. Donc, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'hommage à Adrienne Monnier, ce qui est une très bonne chose. Ça avait été souhaité d'ailleurs par le Conseil du quartier Odéon. Ça avait dû être reporté, puisqu'il y avait une difficulté avec l'immeuble. Plusieurs d'entre vous s'étaient intéressés à cet hommage. Et je donne la parole à Claude Ribes, qui va rapporter sur cet hommage. C'est bien le point 9 de l'ordre du jour. Oui, mes chers collègues, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qui était Adrienne Monnier. Pour résumer, c'est une figure de la vie culturelle du quartier, spécialement dans l'entre-deux-guerres. Mais c'est aussi une figure culturelle tout court. Elle est principalement connue pour avoir ouvert une librairie très originale en 1915, qui était à la fois une librairie et une bibliothèque. Et elle s'était associée avec une Américaine, Sylvia Beach, qui est connue pour avoir fondé au même endroit dans la rue de l'Odéon, en tout cas pour avoir transféré dans la rue de l'Odéon, la librairie qu'elle avait fondée, qui existe encore, qui est Shakespeare & Company. Et Adrienne Monnier est notamment connue pour avoir été la première à publier en langue française le célèbre roman de James Joyce, Ulysse. Donc, il est proposé d'apposer une plaque commémorative à l'endroit, cette rue de l'Odéon, où se tenait sa librairie, où elle a fondé sa librairie en 1915. La plaque portera l'inscription suivante, qui résume, mieux que je ne l'ai fait, la vie d'Adrienne Monnier. Adrienne Monnier, 1892-1955, a fondé ici, en 1915, la Maison des Amis des Livres, librairie et bibliothèque de près. Elle y accueillit Apollinaire, les surréalistes Gilles, Claudel, Colette et Violette Leduc. Elle a édité la première traduction en français d'Ulysse, de James Joyce. Je vous propose, mes chers collègues, de voter favorablement. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je crois que c'est une très bonne chose, en tout cas, que cette plaque dédiée à Adrienne Monnier, et je remercie Claudry, qui a été le plus synthétique possible, compte tenu des conditions dans lesquelles ce Conseil se passe. Mais, effectivement, c'est une période très riche. Et vous avez vu, d'ailleurs, que dans l'exposé des motifs, on rappelle qu'on avait même appelé la rue de l'Odéon, l'Odéonie. C'était l'Odéonie, en allusion, justement, à cette fusion, et à la présence de nombreuses librairies, et à la fusion qui s'était opérée, à travers ces deux personnes, autour de la littérature française et de la littérature anglaise. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous vous promenez rue de l'Odéon, vous apercevez que même s'il y a quelques bars, dont certains très anciens, vous avez également de nombreuses librairies et maisons d'édition qui restent présentes, et c'est une très bonne chose. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Donc, cet hommage est adopté à l'unanimité, mais ne me demandez pas quand il sera, quand la plaque sera posée, enfin, elle sera peut-être posée, il faudra ensuite, bien sûr, qu'il y ait une inauguration, si on peut la faire dans les formes souhaitées. Donc, la Dasco 137 a été retirée, nous passons maintenant aux voeux présentés par Madame Antoinette Kiss. Je vous donne bien volontiers la parole. Donc, M. le maire, chers collègues, ce voeu concerne l'association SOS Paris, qui présente en ce moment des difficultés et qui est liée depuis son origine au 6e arrondissement, qui a été domiciliée ici, d'abord rue Saint-André-des-Arts, ensuite rue de Vosgirard, et qui s'est investie en particulier dans certains enjeux du patrimoine de l'arrondissement. Je citerai le marché Saint-Germain, qui était menacé à un moment donné de laisser place à un ensemble immobilier et donc qui a pu rester ce qu'on connaît actuellement. Donc, je voudrais vous demander pour cette association qui est reconnue d'intérêt général et qui rencontre actuellement des difficultés financières du fait notamment de la perte d'une subvention FONJEP, donc Fonds Jeunesse Éducation Populaire. Donc, je voudrais vous demander pour cette association, d'une part, en tant que mairie d'arrondissement, d'étudier la possibilité d'hébergement de cette association, et d'autre part, de demander à la Ville de Paris l'octroi d'une subvention exceptionnelle pour lui permettre de faire face aux difficultés qu'elle rencontre actuellement. Merci, ma chère collègue. Oui, je souhaitais, je vous propose de voter sur votre vœu, qui d'ailleurs, alors formellement, vous interroge, enfin, vous interroge, comment dire, vous adressez à deux entités. Vous adressez au Conseil du 6e arrondissement, et puis vous adressez à la mairie de Paris. C'est vrai que formellement, il aurait fallu, il faudrait d'ailleurs que vous le repreniez, d'ailleurs, que vous le fassiez reprendre par votre groupe au Conseil de Paris, notamment pour la subvention, puisque seule la mairie de Paris peut, effectivement, faire voter une subvention. Mais bon, je pense qu'on peut le voter. Alors, héberger, on va ensuite, on va regarder si on peut les aider. Moi, j'ai eu des relations pas en permanente, mais j'ai eu des relations au cours des dernières années avec les responsables des SOS Paris, qui, vous l'avez rappelé, a été, effectivement, longtemps hébergé au centre-trois rue de Vau-Gérard. C'était un peu son adresse historique, d'ailleurs, dans des, si je m'appelle bien, dans des locaux qui, maintenant, sont peut-être communs, non, ce sont des locaux, c'est d'ailleurs des locaux des anciens ateliers d'artistes, si je m'appelle bien, le centre-trois. C'est assez, c'est tout à fait intéressant, d'ailleurs, comme eux. Alors, ils ont maintenant une difficulté à se maintenir. On va voir ce qu'on peut faire pour eux. Ils peuvent déjà, d'ailleurs, s'inscrire à la maison des associations du quartier latin, s'ils veulent, pour avoir déjà un minimum. C'est une adhésion assez facile. On ne s'inscrit pas sur Internet. On peut, les inscriptions continuent pendant la période de confinement. Ça leur permettra d'avoir une adresse postale, même à la limite temporaire, quitte dans l'attente, peut-être, d'être redomicidié chez quelqu'un, puisqu'on peut très bien domicilier une association chez soi à partir du moment où on est propriétaire, effectivement, ou qu'on a un accord avec le propriétaire si on loue, si on loue, effectivement, un local ou un local d'habitation, un local de nature diverse. Donc, on verra. Ils peuvent déjà faire ça et puis après, on verra si on peut, éventuellement, leur permettre, je n'ai rien compte si un jour ils veulent tenir une réunion, ça, on en reparlera. Je n'ai pas du tout d'opposition à ça. Et puis, pour la subvention exceptionnelle, effectivement, il faut s'adresser à la main de Paris pour voir si SOS Paris peut d'ailleurs, de façon exceptionnelle ou de façon annuelle, recevoir une subvention au titre de son action de préservation du cadre de vie, d'intervention sur les domaines urbanistiques, c'est tout à fait possible. Donc, je vous propose, mes chers collègues, de voter ce vœu. Si vous avez, mais bien sûr, si vous avez des demandes de prise de parole, je vous laisse bien volontiers. Madame Hervieux. Merci, Monsieur le Maire. Oui, j'avais une demande. Évidemment, si Madame Kiss et le Conseil l'acceptent, ce serait éventuellement de voter ce vœu en deux temps puisqu'il est composé de deux sollicitations différentes, à savoir la question de la domiciliation, d'une part, et la question de la subvention exceptionnelle d'autre part. Est-ce qu'il est possible de faire deux votes sur chacune de ces demandes ou est-ce qu'on est obligé de voter le vœu entièrement ? Formellement, on est obligé de le voter entièrement, mais vous avez raison, on se rejoint, et comme je l'ai dit, il y a deux, vous ouvrez deux voies. Vous ouvrez deux voies. Donc, on le vote comme ça, mais bien évidemment, il faut que vous repreniez ensuite, vous fassiez reprendre par des conseillers de Paris du groupe écologiste ou que ce soit un vœu de l'exécutif, je ne sais pas auquel pourrait se rallier un certain nombre, peut-être, cette demande de subvention fera peut-être l'objet d'un vote à l'unanimité au conseiller de Paris, mais en tout cas, il faut le reprendre. Là, je vous propose de le voter tel qu'il est, puisqu'il a été présenté formellement et je n'ai pas voulu le retoucher. Mes chers collègues, nous votons, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote compte, qui vote pour, je vous remercie, le vœu est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au vœu qui a été présenté par Mme Hervieux relatif à l'immeuble du 69 rue de Sèvres et qui a fait l'objet d'un dialogue entre nous. Donc, je vous propose de le présenter. Merci beaucoup, M. le maire. Oui, ce vœu nous tient particulièrement à cœur, chers collègues, nous faisons face tout simplement à une situation proche de l'absurde et je pèse mes mots. C'est celui d'un immeuble situé au 69 rue de Sèvres face au bon marché dont la situation est certainement connue des plus anciens d'entre vous qu'elle ne fut pas ma surprise en découvrant ce dossier et les nombreux rebondissements qui y sont liés dans un arrondissement comme le nôtre où le prix du logement est un des plus élevés de Paris. Cet immeuble est inhabité et inutilisé depuis près de 25 ans. Il représente environ 250 mètres carrés et voir cet immeuble laissé à l'abandon par sa propriétaire qui par ailleurs semble être exilé pour raison fiscale en Belgique et qui refuse toute possibilité de louer cet espace pour des personnes qui en auraient besoin et qui visiblement se satisfait de cette situation de laisser un immeuble vide en plein Paris. Est-il nécessaire mes chers collègues de rappeler le mal logement dont souffre un très grand nombre de Parisiens ? Doit-on revenir sur le fait que dans le 6ème il devient impossible de se loger pour des classes moyennes et que les familles disparaissent ce qui nous amène à fermer par exemple des classes ? Nous ne voulons pas devenir un arrondissement musée. Nous avons besoin de riverains des riverains avec des histoires, des parcours et des comptes en banque si j'ose dire diversifiés. Donc cette situation est absolument inacceptable et je vous remercie vraiment monsieur le maire et je remercie l'ensemble du conseil municipal de nous rejoindre sur ce vœu qui est finalement un moyen de relancer cette démarche qui a déjà été engagée par la ville de Paris grâce à monsieur Yann Brossat adjoint sur les questions du logement pour que cet immeuble soit réquisitionné et transformé pour le réhabiliter en logements sociaux. Nous sommes un des arrondissements les moins dotés en termes de parc social et cette situation nous conduit à empêcher toute forme de mixité. C'est quelque chose que nous regrettons fortement et je pense que c'est notre rôle en tant que conseil d'arrondissement d'alerter sur ce type de situation qui nous semble aujourd'hui une urgence étant donné la durée de ce dossier. Monsieur le maire 25 ans c'est vraiment trop vous le savez nous ne pouvons plus attendre aujourd'hui. Il nous faut une démarche proactive sur ce dossier au service de ceux qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se loger dans le 6ème mais qui devraient l'avoir parce qu'ils y travaillent parce qu'ils y étudient et pour tout un tas de raisons qui font que cette chance ne doit pas être réservée simplement aux héritiers car c'est visiblement ce vers quoi nous tendons aujourd'hui. Donc face au comportement de cette propriétaire qui est tout simplement irresponsable de mon point de vue nous demandons de concert avec l'accord du conseil municipal à ce que cette démarche de réquisition du logement soit menée à son terme. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Alors je vous proposais effectivement au conseil de voter ce vœu et d'ailleurs nous avons effectivement nous en avons dialogué nous avons dialogué alors je partage en grande partie ce que vous avez dit le plus choquant dans cette affaire étant l'état d'abandon de ce petit immeuble qui aurait pu être réhabilité depuis longtemps et depuis lors effectivement en 25 ans le prix du mètre carré a malheureusement évolué à la hausse même s'il a évolué à la hausse sur tout Paris et que maintenant même on peut dire que dans un certain nombre de cas on est un peu rejoint par d'autres arrondissements mais enfin vous l'avez rappelé ma chère collègue c'est une affaire tout à fait pénible alors je ne sais pas si vous voulez si on ira jusqu'à la réquisition parce que la réquisition est très compliquée. Là on est plutôt dans une démarche de négociation tendue entre la ville de Paris et la propriétaire qui est d'ailleurs des exigences excessivement fortes mais exigences financières je pense que en tout cas notre vœu est bienvenu puisqu'il s'ajoute à des démarches qui ont déjà été entreprises par la mairie de Paris depuis des années qui se sont heurtées à l'hermétisme à la difficulté de contracter avec cette propriétaire qui reste toujours la même qui d'ailleurs navigue entre si je puis dire entre la France et la Belgique mais en tout cas qui fait preuve d'une très grande d'un très grand hermétisme si on peut aboutir et on pourrait peut-être aboutir au cours de cette année 2021 en tout cas je pense que le terme peut-être proche je crois que ça serait une très bonne chose alors après c'est 5 logements de 1 par niveau de 30 mètres carrés donc ça ne va pas régler le problème de logement mais ça sera en tout cas un signe un signal et surtout un terme à une situation d'abandon manifeste et c'est d'ailleurs au titre de l'abandon manifeste qu'on pourrait éventuellement si la négociation n'arrive pas éventuellement peut-être arriver ou à la réquisition ou à l'expropriation de la propriétaire l'abandon manifeste étant constaté mais comme les lois sont compliquées jusqu'ici l'opération n'a pas pu être réalisée donc mes chers collègues si vous êtes d'accord je vous propose de voter ce vœu ce vœu ça permettrait effectivement qu'une affaire douloureuse soit réglée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote compte qui vote pour je vous remercie ce vœu est adopté à l'unanimité alors je vous propose de passer maintenant au vœu qui a été déposé que je me suis permis de déposer en urgence je vous le laisse je vous en laisse je vous laisse le lire il a trait si vous voulez à la situation des librairies et des petits commerces à Paris les premiers considérants rappellent effectivement les décrets récents qui ont été pris au titre au titre de l'urgence sanitaire prescrivant des mesures générales nécessaires rappelant l'inégalité de traitement qui existe entre les petites et les grandes surfaces et d'ailleurs je voulais spécifier à cet égard que les les supérettes qui sont nombreuses dans le sixième ordissement ne sont pas bien sûr visées par cet par cet amendement les supérettes qui sont en général ou des magasins établis depuis longtemps même le monoprix de la rue de Rennes n'est pas visé par cet amendement une notion de grande surface une notion beaucoup plus large si vous voulez le monoprix de la rue de Rennes a fonctionné au cours des je prends cet exemple parce que c'est sans doute un des magasins à la superficie la plus importante néanmoins il est possible aussi peut-être que par souci de réponse peut-être que le monoprix de la rue de Rennes prendra la décision de ne plus pas vendre certains livres si effectivement la situation que nous connaissions de fermeture des librairies continuait alors dans cette affaire je le dis très clairement je ne cherche pas à piéger à piéger personne nous nous n'avons pas en tant que mairie d'arrondissement la capacité de signer un arrêté de réouverture je n'ai pas la capacité légale je pourrais en signer un mais ça serait totalement ça ne vaudrait rien ça serait même des commerces qui voudraient réouvrir ne pourrait pas le faire seule la mairie de Paris possède ce pouvoir et j'ai vu que la maire de Paris s'était d'ailleurs engagée fortement au cours des derniers jours dans le cadre d'une démarche concertée conjointe avec d'autres maires très récemment au titre de l'association France Urbaine avec le maire de Toulouse pour essayer de faire réouvrir un certain nombre de choses je le dis d'ailleurs très franchement il y a eu des déclarations ministérielles qui ne sont pas acceptables au cours des derniers jours on a vu une ancienne ministre de la transition énergétique aujourd'hui ministre du travail s'attaquer aux maires en disant ils sont irresponsables il est clair qu'on est dans une partie de bras de fer mais si des maires n'avaient pas bougé le gouvernement sans doute ne bougerait pas et il y a actuellement mesdames et messieurs les conseillers une inégalité de traitement flagrante entre les commerces de nature différente bon je ne vais pas continuer à argumenter dans ce domaine vous entendez suffisamment sur les plateaux de télévision les différents éléments qui sont donnés où on essaie de continuer à vivre en respectant les gestes barrières en ayant des distanciations en portant des masques et d'ailleurs je vais peut-être remettre le mien maintenant parce que j'ai trop longtemps parlé sans masque et on essaie de vivre avec ce virus ou alors on a des mesures beaucoup plus sévères et dans ce cas là on repart dans le confinement le plus total peut-être d'ailleurs mais faire du stop and go comme on fait actuellement autoriser certains commerces à ouvrir et ne pas permettre à d'autres de le faire alors qu'on sait que les coeurs de ville sont particulièrement frappés depuis plusieurs années et d'ailleurs même dans le sixième arrondissement qui a une densité commerciale considérable vous voyez un certain nombre de commerces qui ont fermé au cours des derniers mois il est évident que d'autres fermeront s'il n'y a pas une réaction rapide des pouvoirs publics c'est donc dans cet esprit dans un esprit tout à fait consensuel mais en même temps tout à fait pratique que je voulais déposer ce vœu et vous proposer bien évidemment de le voter et je vous donne bien volontiers la parole si vous souhaitez intervenir sur ce vœu Monsieur Commet oui merci Monsieur le Maire je pense que nous partageons tous ici votre inquiétude vis-à-vis des petits commerces et surtout vis-à-vis des librairies vu surtout le rôle particulier du sixième et l'importance de ce type de commerce dans la vie culturelle et dans la vie tout court du sixième donc nous sommes effectivement très attachés à cette idée prendre un arrêté vous savez que c'est quand même quelque chose qui n'est pas totalement dans la légalité puisque c'est un arrêté qui évidemment sera cassé s'il était pris ceci dit vous avez aussi raison de dire que si rien n'avait été fait personne n'aurait mis en avance mis en avant ce point-là donc nous nous sommes tout à fait prêts je pense à supporter supporter ce vœu avec deux petites disons une interrogation sur est-ce que prendre un arrêté est vraiment la meilleure formulation pour attirer l'attention puisque ce que nous souhaitons c'est quand même attirer l'attention donner à la maire de Paris encore plus de force surtout venant d'un arrondissement qui encore une fois est important sur le plan des librairies et est aussi important sur le plan politique je pense donc que pouvoir voter un vœu comme ça serait un support à la maire de Paris je me demande si on ne peut pas trouver un meilleur une meilleure formulation que prendre un arrêté qui est quand même quelque chose qui se nous met un petit peu en marge de la légalité le deuxième point est un point de détail mais dans les considérants la pétition lancée par le critique littéraire François Bunel pourquoi le mettons lui en avant plutôt que d'autres il y a quand même beaucoup de gens qui ont parlé qui ont demandé à ce que les librairies puissent être ouvertes il y a notamment l'ensemble des sénateurs républicains qui ont aussi demandé donc je pense qu'on n'est pas obligé de mettre en avant cette pétition pardon merci mon cher collègue alors moi je pense qu'on pourrait peut-être faire une modification effectivement considérant les nombreuses je suis assez d'accord alors j'osais pas mettre les sénateurs LR parce que là je me serais dit quand même que vous avez peut-être du mal à le voter mais on pourrait mettre les nombreuses pétitions émises pour la réouverture des librairies comme ça ça vise les nombreuses pétitions dont notre alors après on peut il y a celle du n'oubliez pas qu'on a aussi le syndicat national de l'édition qui est dans le sixième ordissement mais c'est vrai quand on commence à citer donc on pourrait utiliser cette formule là considérant les nombreuses pétitions ça me paraît être une bonne chose pour le reste pour votre deuxième argument de toute façon vous l'avez très bien dit c'est une incitation moi je ne suis pas maire de Paris je le regrette d'ailleurs mais j'ai pas été suivi donc c'est effectivement après à la maire de Paris dans le cadre des négociations qui sont les siennes avec la force de la mairie de Paris parce que quand la maire de Paris parle ça a quand même un certain poids surtout compte tenu actuellement de la faiblesse des pouvoirs publics ça peut amener si vous voulez à ce que peut-être d'ailleurs que les négociations parce que les jours passent vite peut-être même que le temps que si la maire de Paris dit moi je suis prêt à prendre un arrêté de réouverture même si effectivement ensuite cet arrêté de réouverture peut-être éventuellement déféré par le préfet devant les tribunaux mais peut-être que le préfet de la région de la France préfet de Paris je dirais attendra ou se posera quelques questions avant de déférer cet arrêté devant le tribunal d'autant plus que les jours passant on va peut-être arriver à une solution intermédiaire donc je pense que ça a un peu de force mais si vous voulez vous abstenir ou pas prendre part au vote ça ne me choquerait pas non plus je commets très bien monsieur le maire je crois que nous allons voter ce vœu je vous en remercie je crois que c'est une bonne chose ça fait partie des dossiers sur lesquels on peut avoir une unanimité même si je reconnais que pour un maire c'est difficile d'avoir de prendre quelquefois des décisions un maire un maire il est il est officier d'état civil il est garant de la de la sécurité de la liberté du bon fonctionnement des services publics dans sa commune il a l'habitude de travailler avec les services de l'état mais à partir du moment où vous savez qu'on nous a beaucoup vanté le couple maire préfet ce couple ne fonctionne plus correctement je crois qu'il est bon que le maire un peu comme dans un couple ou dans un ménage disent ben non j'ai subi j'ai subi une certaine agression une agression administrative en tout cas je marche plus je me rebelle un peu parce que je crois que c'est ce que nous faisons et je pense que c'est une bonne chose je pense que c'est une bonne chose même si nous avons dans le sixième une grande chance c'est que nous avons beaucoup de commerces de librairies dont la propriété c'est la ville qui en est propriétaire ça permettra quand même si celles-ci subissent effectivement une période difficile peut-être de pouvoir la passer de façon un peu moins délicate que ceux qui sont qui ont à faire face à des échéances à des loyers dus à des propriétaires privés mes chers collègues je vous propose de voter qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour adopter ce vœu est adopté à l'unanimité et je vous en remercie alors au titre des affaires divers je voulais vous dire que nous nous retrouvons effectivement lundi 30 novembre pour un prochain conseil d'arrondissement alors je vous enverrai très rapidement puisque nous en avions parlé à un certain nombre d'entre vous le projet de prochain règlement du conseil d'arrondissement c'est un projet qui nous a été transmis par le conseil de Paris qui est d'ailleurs très bien sur lequel j'ai fait quelques je vous propose quelques modifications nous avions parlé de réunir une commission d'examen mais compte tenu des conditions un peu particulières dans lesquelles nous nous trouvons je vous propose de réagir et de suggérer éventuellement si vous avez vous-même des modifications vous les suggériez et après on verra dans ce cas là on fera peut-être un rendez-vous téléphonique on se verra éventuellement et puis ensuite on verra si on trouve un terrain d'accord après si on trouve pas de terrain d'accord à mon avis ça sera sur des points tout à fait limités en nombre forcément et bien on votera donc on essaie de faire comme ça pour le passer quand même au prochain conseil pourquoi parce que vous savez qu'ensuite nous avons la date des six mois qui nous obligent nous avons six mois pour adopter notre règlement du conseil d'arrondissement six mois à partir du début du mois de juillet ça nous emmène jusqu'au début du mois de janvier et là nous ne sommes pas sûrs d'avoir un conseil d'arrondissement qui se déroule dans les six mois donc je pense que par mesure de sécurité il faut mieux le passer au prochain conseil voilà et ça m'apparaît en plus parfaitement logique et puis on essaie de voir si on peut avoir un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement qui se tiendrait le lundi 23 novembre avec comme guest star monsieur Jacques Baudrier qui est le maire adjoint chargé justement des nouvelles procédures ça me paraît tout à fait intéressant moi j'ai ça serait d'ailleurs le premier six cas qui tiendrait mais entre temps la crise sanitaire ayant redoublé nous nous trouvons devant une difficulté moi je ferai tout pour le maintenir au moins le maintenir là encore trouver une formule qui pourrait être une formule mi-présentielle mi-audiovisuelle et moi je vous incite si vous voulez y participer à le faire d'autant plus que ça nous permettra de connaître la façon dont la ville veut travailler au cours des prochaines années dans l'espace public en essayant de faire en sorte que les concessionnaires publics Enedis CPCU etc. etc. concentrent sur des périodes raccourcies leurs travaux et que nous profitions également de ces périodes pour en distinguant par exemple deux zones dans le sixième arrondissement la partie nord et la partie sud que nous essayons d'y intégrer un certain nombre d'opérations de voiries qui seraient également déterminées en liaison avec le conseil d'arrondissement et sur lequel ensuite les conseils de quartier pourraient éventuellement travailler apporter leurs pierres à l'édifice Voilà un peu ce que je vous propose et puis après on essaiera si les conditions sanitaires s'améliorent faire un comité vélo comme vous me l'avez proposé ma chère collègue mais ça il faut essayer de le faire en présentiel mais néanmoins je souhaiterais que ce qui s'y casait lieu pour que les travaux puissent on ne prenne pas de retard mais on ne prend pas de retard et je voulais saluer d'ailleurs les services de la ville les services de la voirie qui continuent à travailler qui continuent à être présentes et beaucoup de choses continuent à avancer même si certains de nos concitoyens ont tendance à penser que ce n'est pas le cas alors après il y a des sujets un peu plus difficiles il y a certains tronçons qui ont été aménagés dont je ne citerai pas le nom qui donne lieu à beaucoup de commentaires différents mais ça après on reverra tout ça voilà mes chers collègues madame Hervieux oui monsieur le maire j'avais une petite question j'ai appris que la ville de Paris avait pour ambition et bien de rendre hommage à Samuel Paty professeur lâchement assassiné pour avoir exercé son métier à un lieu dans Paris et je souhaitais savoir à ce titre si vous en tant que maire du 6ème ou éventuellement le conseil municipal souhaitez éventuellement formuler une proposition dans ce sens pour qu'il puisse y avoir un lieu voilà qui porte le nom de cet enseignant éventuellement dans le 6ème arrondissement je pense que la décision ne reviendra peut-être finalement pas mais je pense que ce serait ce serait intéressant qu'on puisse réfléchir collectivement à faire une proposition à la ville de Paris dans ce sens moi je sais bien sûr la façon cet acte abominable cette agression inqualifiable contre ce professeur qui est un professeur d'histoire géographique c'est véritablement horrible moi je suis d'autant plus sensible je suis très c'était mes matières préférées au lycée Montaigne donc je trouve ça vraiment inqualifiable et moi je pourquoi pas après le 6ème même si le 6ème est très tout le monde veut que tout se passe dans le 6ème arrondissement ce qui de moi ne me choque pas mais on ne peut pas tout concentrer non plus ça fait beaucoup de jaloux alors mais réfléchissez proposez justement comme vous avez cette idée proposez-nous quelque chose pourquoi pas on peut trouver un est-ce qu'on peut retrouver est-ce que Samuel Paty qui a été plutôt lyonnais d'origine lyonnaise qui a fait ses études est-ce qu'on peut trouver un lien avec Paris avec pourquoi pas pourquoi pas regardons ceci après on ne peut pas tout demander non plus parce qu'après on fait beaucoup de jaloux on travaille sur d'autres choses actuellement comme vous le savez avec vous avec avec Claude sur d'autres hommages mais on essaie de faire en sorte effectivement on a de belles places on a de beaux quais si on peut effectivement lui rendre hommage et rendre à travers lui hommage à tous les professeurs qui s'occupent de nos enfants je crois que ça serait une très bonne chose mes chers collègues je vous propose peut-être de nous quitter en vous remerciant de votre présence Madame Kiss une dernière question oui j'avais deux questions une question concernait les mesures qui ont été prises pour favoriser le télétravail chez les agents de la mairie du 6ème ah ben les agents de la mairie du 6ème sont des agents de la mairie de Paris tous les personnels de la mairie du 6ème sont des agents de la mairie de Paris donc ils bénéficient comme les agents de la mairie de Paris actuellement de la règle qui est de trois jours possibles de télétravail quand bien sûr leurs fonctions le permettent mais c'est le cas il y a eu un gros effort de fait et on continue à le faire on continue à le faire après il y a tous les agents de la mairie de Paris qui font du présentiel par définition et puis il y a des agents aussi qui peuvent bénéficier des trois jours de télétravail mais qui veulent pour des raisons psychiques pour des raisons personnelles pour des raisons parce qu'ils ont plaisir à travailler qui souhaitent continuer et qui veulent faire essayer enfin en quelque sorte qui ne veulent pas bénéficier de ces trois jours de télétravail et qui veulent faire plus de présentiel mais en tout cas sachez qu'avec monsieur Rivale avec madame Giguet nous faisons en sorte d'avoir la situation la plus adaptée à nos personnels et nous faisons en sorte que bien sûr ceux-ci soient le plus le plus à même de continuer à exercer leur fonction dans un contexte compliqué pour beaucoup d'entre eux et pour beaucoup d'entre nous je vous remercie de votre réponse monsieur le maire ma deuxième question concerne le tirage au sort pour les conseils de quartier j'imagine que la parité est respectée il ne me semble pas l'avoir vu dans le règlement mais dans le tirage au sort des quatre ah non attendez la parité elle ne peut pas intervenir dans un tirage au sort là ça serait compliqué si vous voulez tirage au sort par définition c'est tirage au sort vous voyez c'est tirage au sort parmi des candidats et des candidats mais vous aurez peut-être à l'arrivée plus de femmes que d'hommes ou plus d'hommes que de femmes mais on ne peut pas si vous voulez récuser à partir du moment il y a un tirage au sort ce n'est pas possible d'intégrer ce type de critères on pourrait imaginer de tirer au sort deux hommes et après deux femmes enfin je pense que ça pourrait quand même être imaginable au bout du compte au bout du compte on arrive à peu près à ça de toute façon mais on ne peut pas il peut y avoir un conseil de quartier où il n'y ait presque que des femmes un autre que des hommes et on va faire quoi c'est pas c'est pas normal alors on tire au sort trois femmes de suite on dit ben non finalement c'est pas possible quoi c'est mais généralement ça se fait bien voilà mes chers collègues je vous propose de nous séparer en vous remerciant de votre présence madame Ervin pardonnez-moi juste une dernière remarque pas vraiment une question plus une recommandation puisqu'on parle du contexte Covid il ne me semble pas avoir vu de communication de la mairie dans ce sens et je pense qu'on est en arrondissement où nous avons beaucoup de personnes en situation de fragilité des personnes âgées des personnes isolées et donc je fais une recommandation sur une communication de la mairie vis-à-vis des habitants du 6ème pour rappeler que le casse BP reste ouvert dans le 6ème et que toutes les personnes en situation de vulnérabilité puissent contacter la mairie d'arrondissement le cas échéant et par ailleurs la ville de Paris a communiqué un petit format que je pourrais également vous envoyer que vous avez peut-être vu passer dont on incite les personnes à les afficher dans les halls d'immeubles qui permettent justement de mettre en relation si jamais vous avez des personnes dans vos immeubles qui sont en situation de fragilité donc j'incite vraiment la mairie du 6ème à envoyer une communication avec ce format éventuellement en incitant les habitants du 6ème arrondissement à s'en saisir pour que nos personnes âgées les personnes vulnérables isolées se sentent moins seules dans cette période de confinement merci absolument alors ce qui serait bien pour très bien c'est que vous savez qu'il existe un fichier chalex qui permet à la mairie de Paris de rappeler des personnes mais malheureusement l'adhésion elle est volontaire c'est-à-dire qu'on sort depuis des années depuis presque quinzaine d'années au fait que les personnes vous avez des gens qui quelquefois que nous connaissons qui sont vulnérables mais qui ne veulent pas intégrer le fichier et qui ne veulent pas et moi-même vous-même vous ne pouvez pas les intégrer sans leur consentement vous voyez c'est une faiblesse c'est une faiblesse du système il y a obligation d'intégrer ce fichier pour ensuite faire l'objet mais néanmoins je suis en train de réfléchir à la possibilité d'écrire justement à tous nos auxiliaires de soins qui ont été exemplaires lors de la première phase de lutte contre le Covid les infirmiers les pharmaciens les médecins en tout cas ceux qui continuent à exercer parce que beaucoup malheureusement se sont arrêtés pour justement leur demander s'ils ont ils connaissent dans leur entourage des personnes vulnérables alors après on verra mais tant que Chalex fonctionne sur cette base là malheureusement on ne peut pas aller plus loin merci mes chers collègues excellente soirée merci